Faire le marché en Abidjan, pas chose facile. Il faut souvent parcourir tous les rayons pour arriver à offrir à sa famille le plat du jour. Rosine et Fatou en savent mieux. Je suis tombée ici quelque chose pour juste acheter pour aller à la maison. Habituellement, il fait le marché avec 1500, mais maintenant il ne peut plus faire le marché avec 1500, ça ne se fout pas. Il vient même d'acheter un poisson à 300. C'est cher, un poisson coupé, petit poisson commence à couper à 300. C'est vraiment cher. Face à la bichère, la commission de la concurrence refait surface. C'est dit commissaire nommé par le gouvernement Élise, leur président Jean-Louis Ménudier. L'opérateur économique et neuf autres personnalités, ayant des compétences avérées dans divers domaines, travaille désormais à réduire la concurrence déloyale dans l'espace économique ivoirien. A cette mission ancestrale de la commission s'ajoute la lutte contre la bichère pour proposer des prix à la bourse des populations. Il y a des pays, beaucoup de pays en Afrique qui ont des commissions nationales de la concurrence. Et dans certains pays, il semblerait qu'elles aient beaucoup de succès, qu'elles fonctionnent très bien. On va essayer d'avoir un maximum de renseignements le plus vite possible, bien sûr, sur le mode de fonctionnement de ces commissions, sur les challenges qu'elles ont eu à suivre, les résultats qu'elles ont pu obtenir. Et en fonction de ça, nous bâtirons une stratégie et un plan de travail pour mettre en route notre commission nationale de la concurrence. Pour la fin du calvaire, le président demande de la patience aux populations, le temps pour sa commission d'élaborer son plan d'action. Il s'agit d'une nouvelle dynamique qui permet à la commission de la concurrence de relever les défis identifiés par le ministre en charge du Commerce, Jean-Louis Billon, qui a réactivé cet instrument créé en 1991 et dont les activités ont été interrompues en 2002 du fait de la crise.